Radio Avouleté, la voix de la résistance du peuple togolais. Citoyennes et citoyens togolais, fidèles amis auditrices de Radio Avouleté, la voix de la résistance du peuple togolais, bonjour. De mal en pire, notre pays va mal. Notre Togo natale souffre de la volonté manifeste du clan Nyan Simé de s'étonniser au pouvoir, réduisant tout un peuple en état d'esclaves sur plusieurs décennies. Depuis quelques jours, la rumeur est devenue une clameur. Le plan machiavélique et cette énophémisme de fort Nyan Simé, engloutie dans une boulimie du pouvoir, s'est affichée au grand jour. Ça parle d'une nouvelle constitution qui, non seulement, ôte au peuple togolais son droit de choisir librement son dirigeant, mais aussi consacre par un supposé mandat de 7 ans renouvelable. Le pouvoir a vu au fils Nyan Simé qui est entré dans sa 20e année de présidence à la tête du Togo. Un très mauvais songe qui vient dans un contexte électoral rendant flou ses contours. Au même moment qu'on convoque le corps électoral pour des élections régionales et législatives le 20 avril 2024, dans l'optique de permettre aux populations en âge de voter, d'élire leurs représentants à la tête des régions et à l'Assemblée nationale, des députés d'ailleurs frappés d'éligibilité et d'élégitimité pour cause de mandat terminé, et qui ne peuvent donc en aucun cas légiférer, s'arrangent le droit d'étudier et d'envisager de voter un test qui se présente comme une refonte totale de la Constitution. Un projet qui cache mal les intentions du régime et ses avidés qui ne lisent pas dans les pratiques constitutionnelles et des hautes juridictions qui renforcent la démocratie dans des pays comme le Sénégal, qui a vécu une situation similaire avec la fin de mandat de Macky Sall. Des argusiers sont avancés par certains marchands politiques, dont le député Innocent Kagbara, pour justifier cette fauffeture monstrueuse qui risque de plonger le Togo dans l'incertitude. Des éminents juristes togolais ont expliqué et clarifié le volet juridique du projet de modification de la Constitution. Et en conclusion, sans langue de bois, ces juristes dénoncent le coup de force et le coup d'état constitutionnel en cours à l'Assemblée nationale. La voix du peuple Togolais, ma soeur, Togolais, mon frère, l'heure est certes aux indignations, mais trêve de diversion de plénichéries. Il faut se mobiliser pour barrer la voix à ce projet qui va assassiner à jamais la souveraineté du peuple togolais. L'article 150 et surtout 45 de la Constitution dit, je cite, « Tout citoyen a le devoir de combattre toute personne ou groupe de personnes qui tenteraient de changer par la force l'ordre démocratique établi par la présente Constitution. » Peuple togolais, ces deux articles de notre Constitution nous donnent plein pouvoir de jouir de notre droit sacré de faire échec à ce projet de fort Niasinbe. Indignons-nous donc dans une action collective du nord au sud, de l'est à l'ouest et dans tous nos pays d'accueil. Arrêtons ce projet fineste qui ne présage rien de bon pour notre peuple déjà affamé, appauvri, déshumanisé, dévasté et meurtri. Ensemble, disons non à la monarchisation de notre héritage commun. Togo, debout, luttons sans défaillance. Mettons hors d'état de nuire ces grands terres politiques qui sapent l'image et la dignité de notre pays. Vainquons sans relâche. Gagnons dans la dignité. Rétablissons la souveraineté de notre pays. Novio, avouleté. Koukouli, téténita. Radio Avouleté, l'esprit patriotique. Plus d'un demi-siècle de lutte fatigue le peuple. Alors, réveillez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada